Allez, coucou! J'espère que tout le monde se porte bien. Ah yes, c'est chaud patate! On en est là, d'accord? C'est pour ici, la quatrième, quatre plans, ouais, nous sommes avec les quatre plans ici. Le jeu continue aujourd'hui. Alors, si tu n'as pas encore suivi, première partie, deuxième partie, va faire le tout rapidement, ça va te permettre de comprendre la suite ici de ce tirage, d'accord? Alors, comme tu le sais bien, ici, nous sommes avec le masculin du jeu qui réunit tout le monde ici, nous sommes avec le nouveau masculin, d'accord, qui est rentré dans ta vie, d'accord, et nous sommes avec la tièce, d'accord, la personne qui est rentrée, qui s'est retrouvée, d'accord, au milieu d'un couple ici, d'accord, et ici, on a l'officiel, celle qui vit avec le masculin. Alors, les détails vont continuer ici, d'accord, donc, je ne vais pas faire le résumé, j'ai constaté que le résumé, ça nous prend assez de temps, donc, si tu veux bien comprendre, va faire le tout rapidement, première partie, deuxième partie, ça va te permettre de mieux suivre, d'accord, ici, la troisième partie. Allez, on y va. Alors, chère tièce, chère tièce, maintenant que tu sais que le masculin est venu vers toi, il est venu demander ta main, il veut être avec toi, il veut avancer avec toi, d'accord, et tu lui as dit oui, hein, tu lui as dit oui, parce que tu tiens aussi à cette relation, on ira voir, est-ce que cette relation est positive pour toi dans le futur ? Avec ce masculin, ici, ton masculin, ton vrai masculin, est-ce que la relation sera positive pour toi dans le futur, chère tièce ? Chère vite, s'il vous plaît, est-ce que la relation sera positive pour eux dans le futur, entre la tièce et le masculin ? Entre la tièce et le masculin ? Est-ce que la relation est positive pour eux dans le futur ? Est-ce que la relation est possible, est positive ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'ils vont s'essouffler ? Est-ce que ça sera magnifique ? Chère guide, s'il vous plaît, les guides ne veulent pas parler, non, mais c'est trop, c'est trop, chère guide. Alors, chère guide, s'il vous plaît, priez de venir nous passer le message. Est-ce que cette relation sera positive dans le futur ? Ok, là, je risque de prendre la carte. Ouais, oui, on me dit oui, dans le futur, ça sera magnifique. Tu vois, cette carte est tombée sur l'officiel ici, d'accord ? Donc, on nous dit, ça sera positif dans le futur, cette relation avec ton masculin, mais ça sera très manipulé par l'épouse. C'est une personne qui ne va pas vous coller la perle, c'est une personne qui sera toujours là dans la relation. Elle sera toujours présente dans la relation pour créer de la zizanie, pour vous envoyer des mauvais sorts, pour vous empêcher d'être ensemble. Quelqu'un qui va toujours vous causer des torts, quelqu'un qui va toujours chercher à empêcher que la relation ne passe pas. Mais on voit que la relation, dans le futur, vous serez très heureuse, parce qu'il y aura beaucoup d'amour. Il y aura beaucoup d'amour, mais ici, l'officiel ne va pas vous permettre d'être ensemble. Ouais, c'est une personne, même si vous êtes ensemble, il va falloir être courageux. Il va falloir être courageux pour être toujours ensemble, parce que c'est une personne, elle est prête à marcher sur tout, pour vous atteindre. C'est une personne, elle tient à ses objectifs. C'est une personne, quand elle veut détruire, elle met tout en place pour détruire. Donc, c'est une personne ici, elle va chercher à tout mettre en place pour vous détruire, pour vous nuire, pour vous, c'est-à-dire pour empêcher ce bonheur que vous devriez avoir. Ouais, voilà, cette chance, tout, 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 ouais. Moi, je ne veux même pas garder cette carte, hein, parce que là, cher officiel, pourquoi? Pourquoi ça? C'est pas bien. Donc, on dit ici, c'est une personne qui ne va pas du tout vous coller la paix par la suite, hein. Donc, fais très attention. Si tout va bien entre le masculin et toi par la suite, fais très attention et évite, car moi, cette personne ici, évite l'officiel, évite-la au maximum. Alors, entre toi, chef Thieste et cet homme ici, ce nouveau homme ici, tu comprends maintenant aussi que c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. C'est quelqu'un de son souhait, c'est de construire sa vie avec toi, c'est de reconstruire aussi peut-être sa vie avec toi. C'est quelqu'un qui te porte sincèrement, qui est sincère, hein, qui te porte dans son cœur, qui est sincère avec toi, qui veut être avec toi, hein, qui veut être avec toi. On va aller voir, dans le futur, est-ce que ta relation avec cette nouvelle personne sera positive? Est-ce que ta relation, chef Thieste, avec cette nouvelle personne ici, dans le futur, c'est quelqu'un qui sera très protéteur. Et puis, c'est tombé ici. Donc, c'est quelqu'un qui va te protéger beaucoup contre ce masculin. C'est quelqu'un qui sera toujours là, qui va t'aider à lâcher prise par rapport à ce masculin. Donc, si tu restes dans cette relation ici avec cette nouvelle personne qui va entrer dans ta vie ou bien qui est dans ta vie actuellement, c'est une personne qui va beaucoup t'aimer, qui sera toujours là à t'assister et qui va beaucoup te protéger contre ce masculin. C'est peut-être quelqu'un qui sait que ce masculin a des personnes pas mal autour de lui. Et donc, il va beaucoup te protéger. Il va prendre toutes les mesures qu'il faut pour que tout aille bien. J'en veux encore une carte. J'en veux encore une carte entre ces deux ici. Est-ce que la relation est positive dans l'évolution? Oui, très positif. Il y aura beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de fêtes, beaucoup de sorties, beaucoup de plaisir. Tu seras heureuse dans cette relation ici. Et je ne vois pas d'handicap. Je ne vois pas d'handicap avec cette nouvelle personne ici. Tu seras tout simplement heureuse. Ici aussi, avec ce masculin, ça va marcher. Ça va marcher. Mais tiens-toi tranquille. L'officiel est là. Elle va te ficher de la maide. Elle va te ficher de la maide. Ça ne marchera pas. Ça sera très, très compliqué pour toi. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, on va aller voir quelles sont les conseils des guides pour chacun de vous et pour chacune des relations. D'accord? Dans ce cas, chers guides, quelles sont vos conseils, s'il vous plaît, pour chacune de ces personnages dans ce tirage? D'accord? Allez, le conseil pour l'épouse. Qu'est-ce qu'on te conseille ici, chers officiels? Qu'est-ce qu'on te conseille ici, chers officiels? D'accord. On te demande ici, chers officiels, d'accepter, rester une amie, d'accord? Une amie, une soeur, ou bien peut-être une simple collaboratrice à ce masculin. On te dit, reste son amie, tout simplement. Détache-toi, ça va t'aider. C'est ce qu'on dit ici à l'officiel. Ça va t'aider. Détache-toi, ça va t'aider. Tu vois? Donc, j'irai voir quel est le conseil qu'on donne ici au masculin. Quel est le conseil qu'on donne ici au masculin? Chez vide. Ok. C'est très simple. Alors, chez masculin, on te dit ici que tu es très protégé par la source, que tu es accompagné par la source. Donc, en réalité, tu n'as pas à avoir peur. On te dit, tu n'as pas à avoir peur en réalité. Donc, tu es protégé, continue, te suivre ton chemin, avance, avance et ne t'inquiète pas. Alors, chère Thies, ici, quel est le conseil de l'univers pour toi, chère Thies? Quel est le conseil de l'univers pour toi, chère Thies? Qu'est-ce qu'on te conseille dans cette situation que tu vis actuellement, dans ce quatrième-là? On te dit de beaucoup suivre tes parents spirituels. Tes parents spirituels, il faut beaucoup les suivre. Et il faut beaucoup écouter aussi les conseils de tes parents physiques. Chère Thies, on te dit ici que tes parents spirituels t'accompagnent beaucoup, d'accord? Et il va falloir beaucoup les écouter. Du coup, il faut écouter beaucoup ton intuition. Ça va t'aider à savoir dans quel sens on va t'orienter parce que là, tu es face à un choix difficile et masseux. Donc, ça va t'aider à savoir dans quel sens il faut aller. Et s'il le faut, si tes parents sont toujours en vie, tu peux toujours discuter avec tes parents pour qu'ils t'aident à avoir aussi une idée. Mais il faut beaucoup plus compter sur toi, sur ton intuition et sur tes parents spirituels ici. Alors, on ira voir ici avec ce nouveau homme, quel est le conseil des guides pour lui? Ce nouveau homme dans ta vie, le conseil des guides pour lui. Ok, d'accord? On voit ici que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, il n'aura pas de choix. Il n'aura pas de choix par rapport à quoi, s'il vous plaît? Il n'aura pas de choix par rapport à quoi? Alors, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un ici, on lui demande de lâcher prise. On lui demande ici si ça arrivait et que la tièce choisissait de partir avec ce masculin, d'accord? Donc, il va falloir que tu arrêtes de te culpabiliser. On voit que même actuellement, c'est une personne qui se culpabilise beaucoup. C'est une personne qui fait tout pour que ça avance, puisque ça n'avance pas entre vous. Et puisqu'il est vraiment amoureux, c'est quelqu'un qui se culpabilise, qui se fait beaucoup du mal. Et qui se dit, écoute-moi, quel qu'en soit ce qui va se passer, je n'ai pas d'autre choix que de rester dans cette relation parce que je suis amoureuse d'elle. Mais l'univers te dit ici, tu vas arrêter de te faire du mal, tu vas arrêter de te culpabiliser, tu vas arrêter de t'entôt tuer dans cette relation. Si tu sens que la tièce n'est pas trop avec toi dans cette relation, alors abandonne. Abandonne, tu vois, c'est ce qu'on te conseille ici, tu as de la chance, tu as beaucoup d'abondance. Si elle tient à partir avec toi, pas avec elle, ça sera magnifique, mais dans le cas contraire, ne te culpabilise pas, ne te fais pas du mal. Arrête de t'entretuire ici. C'est quelqu'un qui souffre ici. C'est quelqu'un qui souffre ici. Voilà, donc c'est ce que l'univers lui conseille. On va aller voir qu'est-ce que l'univers conseille à la relation entre le masculin et l'officiel. Entre le masculin et l'officiel, conseille des guides, s'il vous plaît. Entre le masculin et l'officiel, conseille des guides, s'il vous plaît. Entre le masculin et l'officiel, qu'est-ce que vous le conseignez chez guide? Qu'est-ce que vous conseignez à cette relation par la suite? Ben, écoute, qu'est-ce que vous conseignez à cette relation par la suite entre le masculin et l'officiel? Qu'est-ce que vous le conseignez? On leur conseigne ici une transformation. Une transformation. On vous dit ici de vous transformer. Et si on permet que cette situation arrive entre vous, cher masculin et cher officiel, c'est pour vous montrer le chemin de la lumière. C'est pour vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il va falloir maintenant que vous allez dans le sens de la lumière, que vous soyez positif désormais. Et comme ça, ça va vous arranger, ça va vous aider des deux côtés. Ça va vous orienter dans le sens qu'il faut. Parce qu'on voit ici qu'il y a trop d'espionnage, trop de vols, trop de mensonges, trop de tromperies, trop de trahison, des médicaments ici, trop de bâtons dans les roues ici, on écrase l'autre pour avancer. L'objectif, c'est qu'on pense à soi, on s'en moque des autres, on peut faire du mal. C'est-à-dire que c'est une relation ici, c'est-à-dire, je ne sais pas, je ne sais pas si je suis, je vais appeler ça du vampire. C'est des personnes, je ne sais pas s'ils ont évolué comme ça dans leur vie. Mais c'est dans une vie, ils sont restés dans une vie de merde, une vie où il n'y a rien de rien. La femme trompe l'homme, l'homme trompe la femme. On peut se taper aujourd'hui, on s'est sué demain. Si moi j'ai mon intérêt, je défends mon intérêt, je m'en fous de l'autre. C'est-à-dire, tout le temps, ça ne va pas. C'est une relation ici, on vous dit ici, il va falloir que vous changez. Il va falloir que vous changez de comportement. On vous conseille ici de changement de comportement. Est-ce que je peux encore avoir une carte pour eux, s'il vous plaît, chérie ? S'ils changent de comportement, est-ce que c'est suffisant pour eux ? Est-ce que c'est suffisant pour eux, chérie, s'il vous plaît, que si ces gens changent de comportement dans cette relation ? Oui, on dit que si vous changez de comportement dans cette relation, ça sera très positif pour vous. Oui, ça sera très, très positif pour vous si vous changez de comportement, d'accord ? Parce que là, ça pourra peut-être vous redonner la force de vous rééquilibrer, d'accord ? Et de comprendre et de connaître le rôle de chacun dans cette relation. On ira voir la relation entre la tieste et le masculin. Qu'est-ce que vous les conseillez ? Qu'est-ce que vous les conseillez entre la tieste et le masculin ? Qu'est-ce que vous les conseillez, s'il vous plaît, chérie, guide ? Entre la tieste et le masculin, quel est le conseil ? Attention, attention, ici. Attention, ici. Ici, le conseil des guides, ici, c'est pour vous dire, si possible, non. Si possible, non. Arrêtez cette relation, si possible. Oui, si possible, moi, je passe le message. Chez guide, qu'est-ce que vous conseillez ? Qu'est-ce que vous leur conseillez ? À la tieste et au masculin, cette relation. Si possible, il va falloir lâcher prise. Oui, parce que c'est une relation dans laquelle il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas le calme. Tout le temps, on va chercher toujours à courir de gauche, à courir à droite. Il n'y aura toujours de distance, parce que c'est des personnes qui vont toujours créer la distance entre vous. Vous serez ensemble, mais c'est comme si vous ne serez pas ensemble. Mais on dit, ne vous inquiétez pas, justice sera faite. Ne vous inquiétez pas, justice sera faite. D'accord ? Oui, donc, il va falloir faire très attention. Donc, voilà un peu les conseils des guides dans tous les sens. On va aller voir dans votre relation ici. La tieste avec la nouvelle personne, quels sont les conseils des guides pour vous ici ? Alors, entre la tieste et ce nouveau masculin, les conseils, s'il vous plaît, chez guide. Attention. Donc, la tieste et ce nouveau masculin, ici, on nous dit de faire très attention. C'est quelque chose qui ne pourra pas marcher. C'est une relation qui ne pourra pas marcher. Je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît ? Oui, là, vous allez devoir vous séparer. Vous allez devoir vous séparer parce que ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Ici, on a la fin de quelque chose. On a la fin de quelque chose. Donc, voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Alors, selon la décision des guides pour votre relation ici, qu'est-ce que vous pensez faire ? Selon la décision des guides pour votre relation ici, chez guide. Cher officiel et cher masculin, selon le conseil des guides pour vous, qu'est-ce qui est bien pour vous ici ? Qu'est-ce que vous pensez faire ? On passe à ranger les choses.